Les municipales 2020. Les municipales 2020. Les municipales 2020. On en parle. On en parle. On en parle. Sur Radio-Sud Grésivaudan. Sur Radio-Sud Grésivaudan. Les élections municipales 2020. Le second tour se déroulera le 28 juin prochain à Saint-Marcelin. Nous allons recevoir l'ensemble des candidats. Ils sont au nombre de cinq. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Noël Taron. Bonjour. Bonjour. Alors, comme lors de notre première rencontre, les règles ont peu changé. Il n'y aura toujours pas de montage, juste un petit nettoyage, une petite musique pour faire du bien. Nous allons aussi, bien sûr, aborder différents points de votre programme. Mais nous allons aborder aussi cette crise sanitaire que nous avons traversée. 8 semaines de confinement, 8 semaines angoissantes. Noël Taron, comment avez-vous vécu personnellement cette période de confinement ? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas été confinée puisque travaillant à l'hôpital, je suis allée travailler tous les jours. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une ambiance très particulière de sortir dans la rue, de voir qu'il n'y avait personne. On était, en plus, après le premier tour des élections, donc où on était vraiment dans une activité intense. Et ça a été vraiment un peu un moment de sidération pour moi de me rendre compte que, voilà, tout pouvait s'arrêter. Et de penser, moi, quand je rentrais le soir du travail, je me déshabillais dans le garage et j'avais vraiment très peur de pouvoir ramener quelque chose et de pouvoir contaminer mon mari ou ma fille. Donc ça, ça a été assez pesant. Oui, car pour le coup, vous étiez vraiment en plein cœur des soins, du corps soignant. Et comment ça s'est passé, en tout cas, en termes... Vous, vous êtes psychologue sur l'hôpital de Saint-Martin. Comment ça s'est passé un petit peu, cette ambiance, les craintes ? Je parle là des corps soignants, du personnel hospitalier. Alors, il y avait cette ambiance parce que, déjà, on avait des mesures d'hygiène, effectivement, bien plus importantes que d'habitude. Donc, moi, j'étais auprès des patients. J'ai effectivement accompagné des patients qui avaient le Covid. Mais j'ai essayé aussi d'être proche des équipes parce que les équipes, elles avaient besoin, par moment, de pouvoir déposer un peu tout ce stress et toute cette tension. Et d'ailleurs, je voudrais vraiment souligner que les équipes, elles ont été exemplaires. Alors, il y a les équipes. Un petit mot, quand même, puisque vous êtes proche d'eux. Je pense notamment aux malades, aux résidents, ces personnes qui n'ont pas pu avoir de visite. Ça devait être dur, quand même. Oui, ça a été très dur. Alors, moi, je ne suis pas dans le secteur de l'EHPAD, qu'on pourrait comparer à la maison de retraite. Mais en service actif, les patients, pour eux, c'était difficile de ne pas pouvoir être en contact avec leur famille. Et beaucoup l'ont vraiment très mal vécu. On était obligés de les accompagner, du coup, d'une façon un peu plus importante. Alors, on va quand même faire un point sur le premier tour de ces élections. Vous vous êtes passé en troisième position, Noël Taon, avec 21,74% des voix. Face à Jacques Lascoum, qui était second, avec 23,66%, 29,58% pour Raphaël Mostin. Vous étiez devant Jonathan Soun, avec 13,62%. Et de Christophe Gersinu, avec 11,37%, avec seulement 40%, 40,92% de participation pour ce premier tour. Un premier tour, bien sûr, exceptionnel, avec la menace du Covid. Vous sentiez arriver, quand même, cette vague d'abstention. C'était évident ? Oui, c'était assez évident. Et notamment quand, le samedi soir, l'annonce a été faite que les restaurants devaient fermer tous les lieux publics. Où là, clairement, il aurait été plus judicieux de ne pas maintenir ce premier tour, qui enlève une partie de la démocratie, quand même. Puisque beaucoup de gens avaient envie de voter, mais n'ont pas pris le risque. Est-ce qu'ils se comprennent tout à fait ? Donc vous, vous étiez plutôt favorable au report de ces élections. Et sur la date du 28 juin, là aussi, vous auriez préféré qu'on repousse, afin de pouvoir vous organiser en termes de campagne, que vous puissiez mener campagne correctement ? Alors sur le 28, je trouve que c'est quand même bien que le deuxième tour ait lieu là, parce qu'il faut que la vie démocratique reprenne, notamment la grande intercommunalité, etc. Et puis je pense que si on respecte bien les gestes barrières, il n'y a pas de raison non plus. Donc voilà, je pense qu'il faut rassurer les électeurs sur le fait que si les gestes barrières, et si tout est mis en place, qu'il ne devrait pas y avoir de raison pour que ça ne se fasse pas, eh bien il faut pouvoir venir voter et pouvoir remplir son rôle. Alors, Noël Taron, est-ce que vous vous êtes ni moins satisfait de votre résultat ? Vous pensiez faire mieux, moins bien ? Au vu également de cette crise, hein ? On est très contents, parce que c'est la première fois qu'on se présente, et donc on n'avait pas d'attente particulière, on n'était pas dans un état d'esprit à se dire, c'est bon, on va remporter quoi que ce soit. Donc vraiment, on est très contents d'être là encore, et de permettre justement que les électeurs aient une autre alternative. La fin de votre campagne, donc on le dit, a été bien sûr marqué par l'arrivée du Covid. Comment on fait campagne dans ces conditions ? Comment ça se passe ? Parce que vous me disiez tout à l'heure hors antenne, vous aimiez vous retrouver entre vous, le samedi matin à votre local, il y a une effervescence qui se crée, il y a plein de choses, il y a une ambiance. Bon, et là, petit à petit, tout disparaît quoi. Alors tout disparaît certes, mais nous on a vraiment mis ce temps à profit pour continuer de travailler, ce qui a permis aussi de continuer de vraiment souder les liens entre les membres de l'équipe, parce qu'on a travaillé par Skype, on a WhatsApp où on n'arrête pas d'échanger. Et puis on a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux, et notamment, on a mis en place le groupe Facebook en attendant demain, où là, on s'est dit, il faut qu'on soit utile à nos concitoyens, leur permettre d'avoir de l'information, de sortir de l'isolement. Et ce groupe, il a vraiment eu tout ce rôle-là pour sortir de cette nécessité, d'être dans le lien. On a organisé donc une livraison, on a contacté les boulangeries pour savoir si elles étaient d'accord pour livrer à domicile, pour permettre justement aux gens isolés d'avoir un moyen. On a mis en place un répertoire des numéros d'urgence qui a été aussi très utile, aussi un annuaire de tous les producteurs locaux. Et aujourd'hui, on continue d'alimenter ce groupe Facebook avec des vidéos, notamment en lien avec le Covid, puisqu'on a la chance d'avoir un médecin dans l'équipe, Dr Rondani, qui est président de notre association. Donc comment bien se laver les mains, comment porter le masque, parce que quand on ne travaille pas dans le milieu hospitalier, ça paraît parfois un petit peu abstrait. On a fait aussi une vidéo sur le Covid avec la maternité, les nouveaux-nés, Covid et immunité. On va continuer de diffuser des vidéos dans ce sens. Et puis on a aussi aujourd'hui tout un pôle, parce que malheureusement, cette crise, elle touche au plan social et au plan économique. Une de nos colistières, Isabelle Gauvin, qui s'occupe de rechercher et de relayer, de diffuser des offres d'emploi. Donc vous voyez, ce groupe, il est vraiment très actif. Et en tout cas, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont remercié pour ce qu'on a pu leur apporter. Alors ça va au-delà de la campagne, ça. Là, on est dans quelque chose de solidaire. Vous vous êtes inscrit à ce moment-là, sur ce que vous avez pu voir aussi sur les réseaux sociaux, où des dames ont ressorti la vieille machine à coudre. Et ils se sont dit, écoute, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille et on s'y met. Donc là, c'était... Alors vous l'avez fait avec vos colistiers, certes, mais c'était dans un but de solidarité et d'entraide. Purement de solidarité. Mais à partir du moment où on s'engage dans une liste municipale, c'est qu'on a envie d'être tourné vers les autres et d'aider les autres. Donc bien évidemment, ça nous a paru comme une évidence. Et d'ailleurs, on l'a bien appelé en attendant demain, pour le distinguer de notre page Saint-Marcelin-Demain. Mais c'était nécessaire pour nous d'être là, d'être actifs et de proposer quelque chose à nos concitoyens. De montrer aussi peut-être ce dont vous êtes capable ? Tout à fait. De montrer qu'on est là quand les gens ont besoin de nous, qu'on est force de proposition et qu'en tout cas, on peut être très réactif sur le terrain quand c'est nécessaire, encore une fois. Un mot tout de même sur la gestion de cette crise sur notre territoire et plus particulièrement sur la commune de Saint-Marcelin. Alors ça, c'est une question qui est particulière. C'est pas forcément pour jeter de l'huile sur le feu. C'est pas forcément pour montrer du doigt telle et telle personne. Pas du tout. C'est avant tout pour connaître, vous, votre regard extérieur à cette période. Qu'auriez-vous fait, par exemple, et que n'auriez-vous pas fait ? Mais c'est là, comme je dis, je n'engage pas du tout Jean-Michel Revol et son équipe. Je pense notamment qu'ils étaient sur le front et ils ont fait le boulot. Vous, qu'auriez-vous fait et n'a pas fait ? Alors moi, enfin, ce qu'on aurait fait, nous, et la question qu'on s'est posée, c'est qu'on aurait été davantage dans l'information. On s'est rendu compte que si vous n'aviez pas été là, justement, il y a beaucoup d'infos qui n'auraient pas été relayées. Et c'est dommage que la commune, elle ait peut-être un peu failli dans le rôle de communication et d'information. Aujourd'hui encore, on ne sait pas qu'on peut aller retirer en mairie son masque qui a été de la Comcom ou de la région. Donc vraiment, on aurait mis en place davantage tout le côté information, plus de com, plus être vraiment plus proche des gens. On a senti vraiment un peu... Moi, j'ai trouvé que les gens étaient un peu livrés à eux-mêmes, finalement, et qu'ils ne savaient pas où s'adresser. Et notamment pour les numéros d'urgence, etc. Tout ça, c'est des actions qui auraient pu être menées par la ville. Que n'auriez-vous pas fait, par exemple ? — Alors qu'est-ce que nous n'aurions pas fait ? Moi, j'aurais maintenu le marché, puisque finalement, c'était un lieu qui était découvert. Donc il risquait moins, à la limite, que d'aller se retrouver dans une grande surface. Et puis j'aurais permis, du coup, aux commerçants du marché de pouvoir continuer de vivre, parce que moi, j'ai discuté avec certains d'entre eux pour qui ça a été une période très dure et ils ne comprenaient pas la décision du maire. Alors je veux bien qu'il faut prendre les mesures, mais les mesures, elles auraient pu être prises et permettre quand même au marché de continuer avec vraiment les gestes barrières mis en place. — Ce n'était pas une décision préfectorale, le marché ? — Alors il y avait possibilité de demander une dérogation au préfet pour pouvoir maintenir ces marchés. D'autres communes l'ont fait, d'ailleurs. — Ceci étant, il y avait quand même aussi... Je me souviens de cette période où il y avait encore un ou deux marchés qui existaient, où il y avait quand même une forte demande de personnes qui disaient « Mais fermez tout, arrêtez tout ». Donc c'est assez... C'est pas facile d'être élu, hein ? — Oh non, c'est certainement pas simple de gérer une crise comme celle-ci. Mais en tout cas, je pense que si on informe bien les gens sur les moyens qu'on met à disposition pour respecter les gestes barrières, il n'y a pas de raison de pas être compris et de pas faire entendre le bon sens. — Allez, on retourne un petit peu sur ces élections le 28 juin, second tour à Saint-Marcelin. Alors au final, ce sont ces cinq mêmes listes qui se représentent à nouveau. Avez-vous essayé de trouver des accords avec d'autres listes ou avez-vous été démarché ? Comment ça s'est passé entre le premier tour et aujourd'hui ? — Alors effectivement, on a été démarché. Pour nous, c'était pas envisageable de scinder la liste parce que, comme je vous dis, il y a vraiment des amitiés très fortes qui se sont liées. Il y a vraiment tout un travail qui a été mené depuis le départ, parce que ça fait pratiquement maintenant un an qu'on travaille sur cette campagne et sur notre programme. Donc c'était pas envisageable humainement et puis parce qu'on partage pas forcément les mêmes idées. Moi, j'ai été élue donc de 2014 à 2017. J'ai démissionné parce que j'estime que quand on est élue, il faut pouvoir apporter sa voix. Je ne pouvais pas le faire avec Jean-Michel Rebol, donc j'envisageais pas de le faire, enfin de me retrouver dans la même situation en fusionnant avec une autre liste. Et puis ce qui a été assez surprenant, je vous le disais, on a parté tout à l'heure, c'est que lors du premier tour, le candidat de la liste sortant m'a dit « mais c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas partis ensemble ». Donc ce qui est quand même assez surprenant. Vous avez quand même décidé, mais je crois que dès le départ, c'était décidé, on ira, on s'allira pas. C'était on partait tous ensemble, on gagne tous ensemble, on perd tous ensemble, mais quoi qu'il arrive, on reste ensemble parce qu'on a bien travaillé ensemble. C'est un projet que nous portons tous ensemble et moi, l'équipe, c'est vraiment quelque chose de capital pour moi. Comment vous allez travailler là sur les prochains jours pour réussir à convaincre, alors déjà d'une part, les personnes qui ne sont pas allées voter, ce sont les plus absents en tout cas que l'on peut noter, et puis convaincre tout électeur. Vous êtes en troisième position, bon il va falloir grappiller, grappiller, grappiller de nombreuses voix. Oui, l'idée c'est encore une fois de montrer aux habitants que nous sommes force de proposition, que nous pouvons amener vraiment une alternative et que c'est maintenant ou jamais le renouveau. Un véritable renouveau où on se rend compte que souvent les femmes à la tête d'une municipalité ou là dans la crise du Covid, on s'est rendu compte que les femmes, elles ont souvent mieux mené cette guerre contre le Covid, elles ont mieux su gérer les choses, donc pourquoi pas proposer enfin à une femme cette possibilité de montrer ses capacités et puis avec une gestion qui sera vraiment renouvelée, avec une vision plus moderne. Qu'est-ce qu'il y aura de différent dans votre mode de fonctionnement ? Le fait d'être une femme par exemple ? Alors je pense qu'on n'a pas la même approche, on n'a pas la même sensibilité, de par mon métier aussi, moi je suis quelqu'un qui suis toujours très à l'écoute, je laisse la place à tout le monde, et je pense que la diversité de notre équipe justement, elle permet de pouvoir répondre un petit peu à toutes les sensibilités et vraiment amener ce renouveau de par ces différentes sensibilités justement. Alors aujourd'hui nous consacrons bien sûr un temps important, entre parenthèses, sur cette pandémie, puisqu'elle nous a touchés en plein cœur. Beaucoup de choses en sont ressorties néanmoins durant ces huit semaines de confinement. Je pense aux élans de solidarité que l'on a vu naître, que ce soit autour des couturières indépendantes ou en groupe, qui très rapidement ont pris les choses en main. Il y a eu aussi beaucoup de soutien concernant les commerces de proximité, les agriculteurs locaux. Est-ce que cette période de confinement a modifié votre programme d'une part, et puis votre vision peut-être aussi de la politique locale ? Alors en tout cas, elle nous a permis, comme je vous disais, de vraiment continuer de travailler et d'enrichir notre programme. On s'est rendu compte notamment qu'au niveau de la communication municipale, il fallait vraiment être présent. Il fallait vraiment qu'on donne la possibilité aux gens qui ont accès au réseau, mais pas que, d'être toujours informés. Donc ça, c'est vraiment un point qui est ressorti de façon flagrante. Après, tout ce qui est solidarité, c'est aussi de favoriser, bien entendu, les producteurs locaux. C'est aussi de favoriser son commerce local, d'aider les commerçants justement dans ces nouveaux modes peut-être de vente dont il va falloir tenir compte, puisque la crise nous a mis en évidence qu'il faudrait s'adapter. Le drive, etc. Donc peut-être les aider à se tourner davantage vers des moyens numériques et les accompagner par des formations, en tout cas être vraiment vigilants et d'être vraiment dans ce rôle d'accompagnement. On s'est rendu compte aussi, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde, qui est un document qui permet de préparer vraiment à des états de crise. C'est quelque chose d'un petit peu technique, de mémoire, c'est en lien avec la loi de modernisation de la sécurité civile qui remonte à peu près, je crois, au août 2004. Et on s'est rendu compte que la ville, qui normalement a ce plan communal de sauvegarde, ne l'a pas activé ou n'en a pas fait mention. Et c'est vraiment un document qui permet de décrire comment on va travailler, les modes d'organisation, les moyens qui sont mis à disposition. Et on s'est rendu compte que tout ça, ça faisait défaut. Donc ça, c'est vraiment des points qu'on va mettre, bien sûr, dans notre programme, qui n'y figuraient pas et qui reprennent un peu l'importance pour nous de la sécurité, de la sécurité des individus, de la sécurité vraiment de façon très large. Dans quelques semaines, peut-être, allez-vous vous retrouver à la tête de la ville de Saint-Marcelin. Comment imaginez-vous désormais l'avenir de cette commune ? Est-ce que vous faites partie de celles qui pensent qu'il y avait un avant et un après Covid ? Et sur un tel sujet, quelles seraient vos mesures pour un bien vivre ensemble ? Alors, bien évidemment, il y a un avant et un après, ne serait-ce qu'aujourd'hui encore, quand on sort et qu'on a oublié quelques instants ce qui s'est passé. Le port du masque nous rappelle très vite qu'on est quand même dans cette situation sanitaire qui a été très grave et qu'il faut vraiment continuer de respecter. Et on a justement, nous, travaillé aussi, la question des poubelles. Vous savez que c'était un des points clés de notre programme. Et on s'est rendu compte combien on a besoin de revenir à des choses qui symbolisent vraiment l'hygiène. Et que moi, quand j'allais aux poubelles pendant cette période, que je devais soulever effectivement le couvercle, voilà, ça me paraissait encore plus difficile, si je puis dire, que d'habitude. Donc ça, c'est vraiment des points qu'on a continué de travailler, sur lesquels vraiment on ne lâchera rien. Un des colistiers est en charge plus précisément des poubelles et est en lien vraiment avec notamment la communauté de communes de Fréjus, de Guérande, avec des villes en France, pour voir comment on va pouvoir proposer une autre alternative, sachant que nous, on voulait déjà favoriser tout ce qui était la filière de revalorisation des déchets, comment on pourrait récompenser peut-être les gens qui respecteraient davantage en amenant peut-être une réduction sur leur facture. Donc ça, c'est vraiment des points importants qui nous ont semblé peut-être justement nous rappeler qu'il faut qu'on soit dans le respect de notre environnement aussi et du coup, le besoin un peu de revenir à des choses plus basiques, revenir un peu aux sources comme on dit. De savoir, de réapprendre un petit peu à vivre ensemble. Oui, de vivre ensemble et la solidarité qui s'est manifestée. On avait aussi mis en place voisins attentifs, c'est-à-dire être un peu plus à l'écoute de ses voisins dans son quartier, des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir sortir ou qui, justement, parce qu'ils avaient des problèmes de santé, avaient peur et du coup, d'être attentifs à ce qui se passe autour de nous et de se dire que, voilà, c'est tellement beau de se sentir solidaire, de se sentir qu'on peut aller aider son proche. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a porté pendant toute cette campagne, en tout cas. Oui, vous avez raison. En effet, quand on voit des volets fermés chez une personne âgée et par habitude, on sait que ces volets sont ouverts tous les jours, eh bien, on peut aller passer un petit coup de fil ou toquer à la porte, en effet. Il est annoncé également, Noël Taon, une grande crise économique dans tout le pays et elle vous fait peur, cette crise. Vous avez déjà réfléchi un petit peu pour apporter des clés, des idées, soit pour la contourner, cette crise, ou pour l'affronter ? Alors, c'est aussi quelque chose qui est terrible, bien sûr. Moi, je pense à tous ces gens qui ont investi parfois tout ce qu'ils avaient pour monter une entreprise et qui, là, vont devoir s'arrêter, licencier. Comme je le disais au départ, c'est vraiment une urgence sociale, économique. Et je pense que, là aussi, la ville, elle a un rôle. Elle peut mettre une plateforme... Alors, il y a déjà des choses qui se font par là comme quoi, mais peut-être accentuer sur la ville de Saint-Marcelin et sa périphérie proche, un relais, des offres d'emploi, mettre les gens en lien pour qu'il y ait des choses qui puissent se faire et vraiment favoriser et être vraiment un vecteur, là encore, d'information, de communication pour que les choses puissent se faire. C'est vrai que nous avons aussi pu entendre une grande détresse sociale. Je pense à des auto-entrepreneurs, car pour la plupart, pas d'activité, pas de revenus, pour certains commerces également, avec le même scénario, il y a eu des aides d'État, bien sûr. Et puis, alors, en termes municipales, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que l'on peut apporter en plus à toutes ces personnes qui risquent vraiment de mettre la clé sous la porte ? Qu'est-ce que... Alors, aide financière, report des charges, je ne sais pas. Alors, il y a effectivement le report des charges qui peut être fait. Le CCAS qui va pouvoir apporter une aide d'urgence, en quelque sorte, à vraiment toutes les personnes qui seront davantage dans la précarité par rapport à cette crise. Après, je crois qu'il faut continuer de travailler, comme je vous disais, avec les commerçants. Il faut essayer de ramener du flux en centre-ville pour pouvoir maintenir notre ville. Et puis, après, être vraiment proche de ses habitants, de ne pas hésiter à aller, parfois, comme on l'a dit tout à l'heure, quand il y a des volets qui ne sont pas ouverts, mais plus largement, peut-être, de mener une campagne pour que les gens osent sortir de chez eux et puissent venir nous faire part de leurs difficultés, quelles qu'elles soient. En tout cas, la mairie, elle est centrale. Elle a vraiment un rôle d'accompagnement dans tous les sens. Ce serait dommage qu'à Saint-Marcelin, de nombreuses boutiques, referme, ferme, car aujourd'hui, on a envie quand même, au contraire, qu'il y ait de l'ouverture et de la vie. Oui, c'est ça. C'est déjà de permettre aux commerçants qui sont en place de sortir de cette crise. Et puis, après, d'essayer, encore une fois, de redynamiser ce cœur de ville, mais pas que la ville en général, en allant chercher peut-être des entreprises ou, en tout cas, en étant plus attractives. Je pense qu'on pourra ramener davantage de flux sur Saint-Marcelin. Aujourd'hui, quand on allume la télé, quand on se branche sur une chaîne info, c'est vrai qu'on annonce quand même beaucoup d'heures sombres, de périodes moroses. Et vous savez, après ce que nous venons de vivre, les citoyens, ils ont aussi besoin d'espoir, de rire, de se retrouver. Quand on leur remonte le moral, est-ce que vous avez réfléchi également, durant ces huit semaines, comment on peut réussir à changer les idées, à apporter certaines choses qui font du bien, tout simplement ? Je crois que ça va un peu dans ce que j'avais évoqué lors de ma précédente interview, dans notre programme, c'est de remettre des événements dans la ville qui permettent de s'autoriser à sortir, à se retrouver, à sortir de l'isolement, et que tous ensemble, on pourra mieux vaincre, quoi qu'il advienne, ce qui peut arriver. Alors, durant ce confinement, vous avez suivi les réseaux sociaux ? Vous étiez au travail, mais quand vous pouviez, vous suiviez ? Oui, oui, j'ai suivi, je suis restée quand même, voilà, très en lien, très dans ce qui se passait, bien sûr. Vous avez vu ces gens qui étaient là, qui disaient, je suis disponible pour aller à Vinay, chercher des courses pour telle et telle personne, c'était beau à voir. Mais c'est ce que je vous disais, c'est toute cette solidarité qui a pu naître de cette crise sanitaire, c'est quelque chose de très beau et quelque chose qu'il faudrait préserver. J'entends beaucoup de gens dire, on ne veut pas repartir comme avant. Eh bien, peut-être que voilà, il faut travailler dans ce sens, à envisager nos vies, nos activités un petit peu différemment, en prenant du temps, et en tout cas, à s'intéresser peut-être un peu plus à ce qui se passe autour de nous et aux gens qui sont autour de nous. Alors, c'est quelque chose que je dis à l'ensemble des carondidas que je reçois. J'ai trouvé ma question fil rouge que je l'adresse à tout le monde. Mais c'est plus une réflexion aussi, car moi, il y a eu certaines choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux durant ce confinement. Et j'y ai passé beaucoup de temps sur ces réseaux sociaux. J'ai lu beaucoup, beaucoup de choses et certaines ont retenu quand même bien mon attention dans certains commentaires et qui se font un trait caricatural, bien sûr, disaient que bon, le centre-ville de Saint-Martin, avec ou sans confinement, c'est toujours un petit peu le même. C'est toujours aussi vide, rien n'a changé. Et alors, c'est vrai que, à partir de là, je me suis mis à un petit peu réfléchir. Je suis Saint-Marcelinois, depuis toujours. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a de ça 40 ans, bon, il y avait un petit train qui était là pendant une quinzaine commerciale. Il y avait des enfants qui faisaient la queue pour monter sur ce petit train. On courait de commerce en commerce pour avoir des billets. Et puis, il y avait aussi, à la fin de cette quinzaine commerciale, d'excellents concerts. Il y avait quand même toute une vie. Il y avait la fête de la Rosière. Il y avait le tournoi Sixte de foot qui était aussi un rendez-vous qui était très, très sympa. Il y avait une fête foraine qui était aussi superbe. On venait de partout pour revenir à cette fête foraine. La braderie aussi, à la période de cette Rosière. Vous avez connu la grande braderie où on faisait nos courses pour la rentrée. On attendait la braderie. C'est-à-dire, on disait, attends, on ne va pas faire les courses. Maintenant, on attend la braderie. Donc, c'était des rendez-vous incontournables. Alors, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé au fil de ces années ? Alors, on ne va pas. Jean-Michel Revol n'y est pour rien puisqu'on constate quand même que sur l'ensemble des communes de moyenne population, c'est un petit peu identique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'effectivement, ce que nous vivons, beaucoup d'autres villes, de la même importance que nous, le vivent aussi. Mais je pense qu'on n'a pas su maintenir justement cet état d'esprit, qu'on n'a pas su maintenir tous ces événements. La rosière, pourquoi elle a disparu justement ? Pourquoi ne pas repenser une nouvelle rosière sous une autre forme ? On m'a parlé effectivement qu'en période de fête de Noël, il y avait des courses de sacs dans les rues. On m'a parlé d'une animation qui se passait à Joux aussi dans une autre période de l'année. Rendez-vous avec tes motards. Voilà, c'est ça. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas remettre tout ça en place ? Pourquoi on ne pourrait pas essayer de mobiliser nos habitants ? Je trouve que c'est dommage qu'on ait dissous le comité des fêtes, enfin avec tous ces bénévoles qui étaient prêts à continuer de donner de leur temps. Je crois qu'il faut vraiment qu'on revienne à toutes ces animations pour redonner vie à notre ville et ramener du flux. Si vous avez quelqu'un qui a envie de venir s'implanter dans une ville, qu'est-ce qu'il va se demander ? Il va se demander, bien sûr économiquement, mais il va se demander qu'est-ce qui se passe dans la ville, qu'est-ce qu'il y a d'attrayant. Aujourd'hui, à Saint-Marcelin, clairement, on ne peut pas dire qu'il y a des choses très attrayantes qui donnent envie de venir. Donc, il faut redonner cette attractivité, il faut ramener du flux pour que les gens, ils aient vraiment envie de venir se réinstaller et en tout cas, réinvestir la ville, les commerces. Il n'y a que comme ça que ça pourra fonctionner. En tout cas, il faut vraiment essayer et se donner ces moyens-là. Il y a eu aussi, je pense, parce que c'était ce dont on évoque, ce sont quand même des grosses manifestations. Ça draine aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles et souvent les mêmes bénévoles et qui, chaque année, se disent, bon, ben, venez nous aider et puis personne ne vient et au bout d'un moment, ils se disent aussi, bon, ben là, on ne peut plus, on ne peut plus. Il y a ça aussi. Alors, est-ce que s'il y a un appui municipal, si on est là derrière pour les pousser, que quand ils demandent quelque chose, on ne leur dit pas fais-moi un dossier et je vais te répondre dans trois mois ? Il y a ça aussi, je pense, qui pourrait ôter le frein. Je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une collaboration avec la ville, effectivement, ne pas compliquer les choses avec des dossiers, avec... On est très bureaucratique en France, on peut peut-être simplifier un peu les choses, donner envie à ces bénévoles de continuer d'accompagner leur ville et je crois que là encore, voilà, la municipalité, elle a un grand rôle à jouer. On peut associer aussi les associations, leur demander de venir participer parce que ça contribue à la vitrine de la ville. Le monde associatif, c'est vrai que ça va être très important pour ce prochain mandat, la relation avec le monde associatif car sans lui, la ville meurt et sans la ville, bon, voilà, c'est l'enchaînement, bien sûr, les associations ne peuvent pas exister. Il va falloir, je ne sais pas, peut-être les rencontrer tous autour d'une table et de voir ce que vous pouvez faire. Je pense qu'il faut vraiment les associer dans ce projet de redynamisation de la ville et leur montrer combien on a besoin d'elles. Elles ont besoin de nous mais on a aussi besoin d'elles. Donc ça peut vraiment être un travail en partenariat et en tout cas définir comment ils peuvent venir renforcer l'attractivité de la ville et permettre justement, peut-être, comme je l'avais évoqué aussi, des manifestations de leurs activités en ville pour donner déjà envie à de nouvelles personnes d'adhérer. et puis tout ça contribue à ramener de l'attractivité et de l'animation en centre-ville. Alors, on va juste toucher un petit mot quand même sur... Je sais que vous n'êtes pas forcément fan de ça car la dernière fois vous m'avez dit moi j'aime bien m'occuper uniquement du local mais au travers de cette crise on se doit quand même de parler un petit peu du travail qui a été fait à l'échelle nationale. Satisfait ou pas du travail effectué par le chef d'État et son gouvernement ? Très honnêtement, je n'aurais pas aimé spécialement être à leur place. Après, c'est certain que comme dans beaucoup de choses il y a des manquements. Moi, ce qui m'a beaucoup gênée c'est que le chef de l'État s'engage à ce qu'il y ait des masques très rapidement pour le personnel soignant dans un premier temps et que les masques sont arrivés très tardivement. Moi, je sais qu'au départ du Covid on avait un masque pour la journée alors qu'on sait très bien que l'efficacité d'un masque chirurgical est de 3-4 heures maximum. Donc, je crois qu'il ne faut pas faire de fausses promesses, qu'il faut dire les choses, qu'il faut être honnête. Quand on est honnête et qu'on dit les choses je pense que tout le monde est en capacité de l'entendre mais ne pas faire des promesses qui seront difficilement tenables. Après, le chef de l'État est un homme comme les autres et parfois il n'arrive pas forcément à ses engagements mais au moins qu'il puisse l'expliquer qu'il ne fasse pas croire dans des situations comme ça à des choses qui ne seront pas tenables. Et vous avez compris quelque chose sur l'histoire de la chloroquine ou professeur Raoult toute cette polémique qui nous a accompagnés durant ces dernières semaines. En plus, vous êtes dans un domaine hospitalier peut-être que vous en avez parlé entre vous. Oui, oui. C'est une question qui est revenue entre nous. Il y a eu d'ailleurs toutes des études qui commencent à sortir qui montrent enfin qui pose question vraiment sur l'efficacité de la chloroquine. Moi, je sais qu'en service de médecine c'est un médicament qui a été utilisé et qui n'a pas forcément montré de résultats probants. Donc voilà, je pense qu'après je ne suis pas médecin il faut une fois encore parfois attendre un peu d'avoir des études pour s'appuyer sur des choses concrètes. Alors après, je sais que ça représentait un espoir pour beaucoup de gens qui avaient très peur d'attraper la maladie et de se dire qu'il y avait peut-être ce médicament qui pouvait les sauver. Je pense que ça m'a aidé peut-être des gens de mettre cet espoir là-dedans. Après je crois qu'il faut rester prudent quand on n'a pas de recul sur cette molécule elle a une efficacité sur certaines pathologies. On sait aussi par contre qu'elle a des conséquences sur les capacités cardiaques. Donc je crois qu'il faut toujours rester très prudent. Depuis ce début de déconfinement et dès l'annonce du second tour au 28 juin il vous a fallu très certainement repartir un peu au boulot même si vous n'aviez jamais arrêté. Mais bon refaire un semblant de campagne et on peut le dire quand même dans des conditions assez uniques et exceptionnelles. Comment on aborde tout ça ? Alors on ne peut pas faire de réunions publiques on ne peut pas faire du porte-à-porte c'est compliqué quand même pour faire une campagne ? Oui c'est compliqué alors après nous on a toujours été très actifs sur les réseaux c'est vraiment quelque chose qui fait partie à part entière de notre campagne donc on va continuer d'être très actifs de ce côté-là. Après moi j'avais sollicité enfin j'avais lancé la possibilité qu'il y ait un débat public avec les différentes listes je trouvais que c'était intéressant justement que comme il n'y aura pas possibilité de réunion publique et bien qu'il y ait cette possibilité de débat pour donner quand même une lisibilité aux différents habitants et je renouvelle bien sûr ma proposition aux autres candidats qu'on puisse se retrouver pour débattre des points de programme et que voilà c'est pas un débat stérile comme a pu le dire monsieur Mosselin notamment dans une de ses vidéos il parlait qu'il fallait pas de débat stérile que les Saint-Marcelinois avaient d'autres préoccupations mais je pense que la campagne reste une préoccupation parce que c'est quand même délire un maire pour six ans et que si on a envie de renouveau il faut avoir aussi et bien une bonne visibilité de ce que chacun propose dans son programme donc je pense que c'est important quand même qu'il puisse y avoir au moins ce genre d'initiative dans la mesure où comme vous dites la campagne elle est quand même amputée de pas mal de moyens de communication comment vous imaginez vous ce débat public ? alors déjà bon il n'y aurait pas forcément de public puisqu'on est limité mais en tout cas où il pourrait y avoir vraiment un échange peut-être que des journalistes pourraient nous interviewer ou qu'il pourrait y avoir des questions qui seraient prises un peu comme en direct par le biais des réseaux mais qu'il y ait vraiment un échange et surtout qu'on puisse vraiment expliquer certains points de notre programme je crois que c'est nécessaire pour que les gens vraiment puissent peut-être avoir des compléments d'information que ça puisse répondre à certaines interrogations c'est vous qui avez contacté un petit peu l'ensemble des autres candidats en disant est-ce que tu es d'accord pour ça pour ci pour ça alors quand j'avais été interviewée à un moment donné j'avais lancé cette idée et puis là j'ai contacté France Bleu Isère en leur soumettant mon idée j'ai pas eu de réponse mais voilà je désespère pas alors vous êtes quand même repartie à la rencontre de certaines personnes peut-être dans la rue un peu plus facilement en tout cas puisqu'on est déconfiné c'est un peu plus simple alors c'est pas forcément plus simple parce que beaucoup de gens ont encore beaucoup d'appréhension donc en fait non on peut pas considérer que la campagne elle soit vraiment repartie en dehors des réseaux sociaux est-ce que néanmoins vous avez pu jauger alors que ce soit par les commentaires que vous recevez directement sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez pu jauger un peu la population qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines quelles sont peut-être les nouvelles demandes que vous n'aviez pas avant les nouvelles interrogations et qu'avez-vous notez-vous personnellement de bien différent dans la façon d'aborder le 28 juin alors je pense que déjà les gens commencent maintenant à intégrer l'idée que le deuxième tour aura lieu le 28 juin c'est vrai qu'au sortir du confinement ce qui était normal les gens avaient besoin de réinvestir les espaces publics de pouvoir reprendre un peu des repères donc c'était un peu abstrait pour eux et beaucoup disaient d'ailleurs mais ça n'a pas de sens que le deuxième tour ait lieu le 28 aujourd'hui je pense que les gens se projettent un peu plus dans cette date et puis nous notamment on parle toujours le biais des réseaux sociaux on a beaucoup de gens qui nous remercient en tout cas pour ce qu'on a pu leur apporter avec le groupe en attendant demain sur les vidéos d'information etc donc voilà on a beaucoup de retours dans ce sens là vous n'avez pas de personnes qui vous réclament le port du masque obligatoire des choses dans ce style non après voilà rien dans ce sens là moi par contre je suis toujours à l'écoute et très respectueuse si les gens se sentent rassurés avec le port du masque pourquoi pas voilà il faut que chacun puisse avancer à son rythme et ce qui est important c'est de respecter tout le monde alors nous nous approchons déjà peu à peu de la fin de notre entretien je vais vous laisser choisir un thème le thème qui vous tient le plus à coeur le thème qui me tient le plus à coeur ça va rester quand même la question des poubelles parce que je ne peux pas passer sur tous ces moments de porte à porte où vraiment de façon j'allais dire quasi systématique les gens revenaient sur ce système qui ne correspond pas la petite histoire c'est que moi-même je me suis intéressée à cette question de salubrité publique il y a très longtemps puisque je fais partie de l'ARCO je vous avais parlé de cette association de réflexion sur la collecte des déchets depuis 2012 donc c'est une question qui m'a toujours sensibilisé l'hygiène et puis quand j'ai été donc dans la campagne de 2014 le maire sortant nous avait demandé de réfléchir un petit peu à cette question j'avais d'ailleurs réalisé toute une fiche technique sur les problèmes rencontrés en matière de tri et de collecte donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis sensibilisée et je pense qu'il nous faut vraiment apporter une réponse aux habitants beaucoup vraiment l'évoquent c'est quelque chose qui est assez terrible pour eux et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de répondre à ces interrogations et de pouvoir vraiment je crois que ce sera même une des premières actions si nous sommes élus alors la toute première je pense que ce sera le point sur le stade Vallon où vraiment on retirera ce point du PLU mais la deuxième ce sera vraiment de lancer dès l'automne cette grande concertation citoyenne concernant la collecte des déchets et puis on invitera aussi tous les partenaires bien évidemment à se mettre autour de la table pour trouver des solutions qui sont satisfaisantes et qui répondent vraiment aujourd'hui aux besoins et aux demandes de nos concitoyens alors nous Radio Sud on sera présent à Saint-Martin le 28 juin prochain en soirée vous aussi je pense est-ce que vous nous accorderez une interview quel que soit le résultat oui oui ce sera avec grand plaisir parce que comme vous dites quel que soit le résultat nous ce qu'on se dit dans l'équipe c'est que on aura déjà gagné plein d'amitié de belles rencontres et c'est vraiment cette campagne moi je garde vraiment cette chaleur qu'il y a pu y avoir entre nous notamment pendant le confinement nous sommes restés toujours tous très en lien ce sont de véritables amitiés qui font que si nous sommes élus ben voilà c'est important parce qu'on s'entend bien on communique bien on a vraiment appris tous à travailler les uns avec les autres ce qui fait que nous pourrons être opérationnels tout de suite et même si nous ne sommes pas gagnants de cette élection nous serons gagnants de cette richesse et de ces liens sociaux et humains que nous avons tissés ensemble et pour terminer en quelques mots pourquoi tout simplement doit-on voter pour vous ? parce que je pense qu'on a vraiment un programme aujourd'hui qui répond aux différentes problématiques qu'on a pu rencontrer je pense aussi qu'on est une équipe dynamique comme je vous disais avec beaucoup de sensibilité beaucoup de compétences à l'intérieur même de notre équipe qui pourront nous permettre d'être tout de suite réactifs je suis une femme et je pense que c'est important aussi de donner la place aux femmes de montrer comment elles peuvent diriger une commune ce qu'elles peuvent apporter de différents et puis je crois que c'est l'occasion vraiment aujourd'hui d'apporter un véritable nouveau une nouvelle vision plus moderne de la politique que ce qui a été proposé jusque là Merci beaucoup Noël Theron et je vous donne rendez-vous le 28 juin prochain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada